Bonjour ici Pierre Aulier et dans cette vidéo on va voir comment enseigner l'argent à vos enfants donc avec ce livre qui s'appelle Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki donc c'est un livre que j'adore donc je préfère vous prévenir jusque de pas être 100% objectif puisque c'est vraiment un livre qui moi a transformé ma vie donc je vais en parler avec beaucoup d'enthousiasme donc il faut savoir que moi à l'époque j'étais salarié et c'est en lisant ce bouquin que j'ai pris conscience qu'il fallait me générer des revenus complémentaires ce qui me permettrait au bout d'un moment de quitter la rat race c'est un mot qu'a bien employé Robert Kiyosaki la rat race c'est quoi c'est vous savez quand vous allez travailler tous les matins vous prenez le métro vous avez les factures qui tombent et chaque mois en fait vous devez recommencer et c'est un cercle sans fin comme ça jusqu'au moment où on arrive à la retraite donc Père Riche Père Pauvre c'est à la fois un bouquin qui donne des conseils sur la façon d'investir son argent sur la façon de devenir entrepreneur de devenir propriétaire de business mais également qui parle énormément de mindset et de développement personnel c'est à dire que dans ce bouquin on apprend plus à construire un mental d'investisseur j'ai envie de dire finalement que des techniques basiques du style fait de la location saisonnière donc première leçon de ce bouquin c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent alors c'est une phrase un peu choc mais c'est vraiment la vérité qu'est ce que ça veut dire concrètement quand on est salarié ou quand on est petit entrepreneur finalement qu'est ce qu'on fait tous les jours c'est qu'on échange notre temps contre un salaire horaire si par exemple vous êtes salarié peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez 20 euros 30 euros 50 euros de l'heure un peu importe mais au final vous devez aller travailler pour recevoir un salaire et en fait ce qui se passe c'est qu'une personne riche on va définir après ce que c'est dans la suite de cette vidéo mais une personne riche elle n'a pas besoin d'aller travailler pour avoir des revenus c'est à dire que c'est une personne qui a complètement décorrélé le temps qu'elle passe à travailler des revenus qu'elle touche alors vous allez me dire comment est ce que c'est possible par exemple je vous prends un exemple tout simple si vous avez un appartement vous êtes le propriétaire vous touchez des loyers il peut arriver qu'au moment où votre locataire vous fasse un virement sur votre canton de banque à ce moment là vous soyez en train de dormir ou de faire quelque chose d'autre donc on se rend bien compte dans un exemple concret là vous avez décorrélé votre temps de l'argent que vous gagnez c'est ce qu'on appelle des revenus passifs alors dans cette première leçon en fait Robert Kiyosaki nous montre le schéma de l'argent donc en fait il explique que par exemple la classe moyenne les gens en fait confondent les actifs et les passifs c'est à dire qu'ils vont acheter par exemple une très belle maison en pensant que c'est un actif et que ça va prendre de la valeur alors qu'en fait qu'une maison quand on regarde qu'est ce que ça fait mais c'est un passif comment on le sait tout simplement il suffit de se poser cette question est ce que cette maison rentre de l'argent dans ma poche tous les mois ou est-ce que cet argent sort de l'argent de ma poche tous les mois si ça sort de l'argent de votre poche tous les mois c'est un passif si cette maison par exemple vous la louez à ce moment là elle va rentrer de l'argent dans votre poche tous les mois donc c'est un actif la deuxième leçon de ce bouquin c'est ce qui est important ce n'est pas combien d'argent vous faites mais combien d'argent vous arrivez à conserver parce que vous pouvez très bien gagner dix mille euros par mois mais dépenser dix mille euros par mois donc à la fin il vous reste zéro maintenant imaginons qu'une personne gagne deux mille euros par mois mais arrive à garder mille euros à la fin du mois elle se sera plus enrichi que la première on est bien d'accord donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de flux aujourd'hui posez vous deux questions la première c'est d'où vient votre argent est ce que votre argent vient d'actifs donc de d'activités où vous n'avez pas besoin de travailler pour rentrer de l'argent ou est ce que votre argent vient de votre temps ça c'est la première chose d'où vient votre argent la rentrée d'argent et ensuite posez vous une deuxième question où va votre argent ou par quel endroit est ce que sort votre argent si aujourd'hui le mécanisme de la recherche c'est relativement simple il faut rentrer plus que ce que l'on sort et plus vous rentrez d'argent et moins vous en sortez plus mécaniquement vous allez vous enrichir donc c'est vraiment important de comprendre cette notion de flux et d'arrêter avec les croyances de se dire bah voilà lui il gagne dix mille euros par mois ou vingt mille euros par mois il roule dans une super bagnole et il est dans une super maison donc il est riche bah non peut-être qu'à la fin du mois vous êtes plus riche que lui vous ne le savez pas et ça peut paraître contre intuitif mais moi vous savez j'ai travaillé en banque pendant plusieurs années et j'avais du coup accès à tous les comptes bancaires et je peux vous dire que les personnes qui ont l'air riches ne sont pas forcément celles qui le sont vraiment et je peux vous dire que bien souvent j'ai rencontré des petits papiers des petites mamies qui payaient pas de mine du tout et qui était vraiment très très riche parce qu'ils possédaient énormément d'actifs et principalement en france c'était des actifs dans l'immobilier troisième leçon de ce bouquin occupez vous de vos propres affaires aujourd'hui si vous travaillez et que vous ne travaillez pas pour votre intérêt mais par exemple vous travaillez pour les intérêts de votre entreprise ou de votre patron finalement vous construisez les actifs d'une autre personne maintenant si vous utilisez votre temps pour acquérir vos propres actifs à ce moment là vous travaillez pour vous donc ça c'est la troisième leçon de ce bouquin et je pense que c'est intéressant de se la poser de se dire bah voilà avant de prendre un boulot ou avant de me lancer dans un nouveau projet est ce que finalement je vais travailler pour moi où est ce que je vais travailler pour une autre personne et quand vous vous posez cette question ça vous permet de faire des choix et ce bouquin en fait finalement il est intéressant parce que moi il m'a accompagné tout au long de ma vie c'est ce qui m'a permis de faire quand vous savez quand j'avais des questions de savoir est ce que je lance tel business est ce que j'achète tel appartement ou pas bah en fait en suivant les règles basiques de père riche père pauvre c'est ce qui m'a permis de faire des de prendre les meilleures décisions et finalement je me suis rendu compte que chaque année le patrimoine que j'avais et les revenus que j'avais augmenté et c'était pas seulement pour moi mais vraiment toutes les personnes qui en fait me demandaient des conseils en appliquant en fait les conseils de ce bouquin elles aussi mécaniquement se sont enrichies donc c'est pas réservé à qui que ce soit c'est juste un processus en appliquant des règles tout simples vous pouvez vous aussi finalement quitter la rat race comme dit kiyosaki et devenir une personne qui va s'enrichir la quatrième leçon de ce bouquin il parle Robert kiyosaki parle du secret des riches et en fait il explique un petit peu comment esquiver tout ce qui est taxes et impôts donc il vous explique que finalement quand on est dans la colonne du salarié ou de l'indépendant donc un indépendant ça peut être par exemple un médecin et un salarié quelqu'un qui a une fiche de paye mais il explique que ces gens là ce sont les gens qui payent le plus de taxes et c'est vrai quand on regarde on sait très bien que dans nos pays ce sont plutôt la classe moyenne qui est le plus chargé en taxes et qui ne peut pas finalement esquiver cet impôt là et à côté de ça il explique qu'il y a de gros business par exemple des entreprises des multinationales qui elles arrivent à ne pas payer d'impôts et il leur explique que le secret pour ne pas payer d'impôts c'est d'avoir des sociétés d'avoir des sociétés et en fait ce que font les entreprises c'est d'avoir des sociétés empilées avec différentes holdings dans différents pays et en faisant remonter comme ça les dividendes finalement ces sociétés ne payent pas d'impôts alors là il ne s'agit pas de juger est-ce que c'est moral ou pas en fait Robert Kiyosaki nous explique qu'il a eu deux pères donc un père riche et un père pauvre donc son père pauvre condamné fermement ces pratiques alors que son père riche disait bah oui il vaut mieux ne pas payer d'impôts ce qui va te permettre d'enrichir le plus donc l'auteur est tiraillé dans son bouquin entre c'est sa morale quelque part de est-ce que c'est bien de gagner de l'argent et puis ce côté bah oui j'aimerais bien quand même ne pas être esclave d'un travail qui ne me plaît pas donc c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup réfléchir aussi comme je vous le disais émotionnellement il n'y a pas que des techniques financières mais voilà le fait de Robert Kiyosaki explique dans ce bouquin que finalement en créant des sociétés bah vous allez payer moins d'impôts pourquoi tout simplement parce que les lois dans le pays ont été fait non pas pour la classe moyenne mais ont été fait pour avantager les riches les grosses entreprises les gros investisseurs sont toujours eux en fait qui bénéficient d'aides pourquoi parce que le gouvernement veut que les grosses entreprises créent des emplois et quand ils créent des emplois il leur diminue leurs taxes ils veulent que les gros investisseurs construisent des logements parce qu'en ce moment il y a un manque de logements donc du coup ces gros investisseurs ont des aides par contre c'est toujours la classe moyenne qui paye les impôts donc voilà donc Robert Kiyosaki explique qu'à un moment donné dans sa vie il faut que l'on fasse un choix soit de rester dans le côté salarié ou indépendant ou alors de passer du côté des propriétaires d'entreprises ou des gros investisseurs donc c'est un choix à faire et bah ce bouquin aide à un petit peu à être en paix j'ai envie de dire avec sa conscience par rapport à l'argent parce que je sais que l'argent c'est des fois un sujet qui attise beaucoup de peur qui attise beaucoup de peut-être jalousie voilà qui déclenche énormément d'émotion et moi même je veux dire quand j'ai lu ce bouquin au début j'étais pas forcément très bien j'avais une petite boule au ventre parce que ça remis beaucoup de choses en question par rapport à ce qu'on m'avait appris depuis tout petit mais c'est un bon challenge et c'est un bon exercice mental la cinquième leçon de ce bouquin c'est que les riches en fait créent l'argent génèrent l'argent à partir de zéro alors vous allez me dire mais comment est ce qu'on peut générer de l'argent à partir de zéro c'est pas un peu trop beau pour être vrai je vais vous donner un exemple tout simple imaginez que vous achetiez un appartement à crédit donc un appartement qui vaut 100 mille euros vous n'avez pas cet argent qu'est ce qui se passe vous allez aller voir votre banque vous allez emprunter 100 mille euros et derrière en fait cet appartement vous allez louer et c'est le locataire en fait qui va rembourser la banque donc qu'est ce qui se passe concrètement quand vous y réfléchissez c'est un petit peu comme si vous donniez le crédit au locataire c'est à dire que d'un côté vous avez la banque de l'autre vous avez le locataire et le locataire rembourse la banque votre crédit est fait sur 15 ans finalement vous n'avez sorti aucun argent de votre poche et au bout de 15 ans vous donne l'appartement c'est un petit peu ça que ça veut dire c'est à dire que vous en fait vous avez engendré de l'argent à partir de rien sans mettre votre propre argent et c'est ce qu'explique robert kiyosaki c'est que quand on est formé aux techniques de l'indépendance financière aux techniques des riches on apprend justement à faire des montages parce que c'est une croyance beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent alors qu'en réalité non il y a la possibilité d'utiliser des effets de levier via le crédit comme je vous ai montré pour justement devenir propriétaire finalement d'un appartement gratuitement et ça pour ça il faut apprendre à penser différemment et à sortir des schémas de pensée classique sixième leçon de père riche père pauvre travailler pour apprendre et ne travailler pas pour l'argent alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas compris tout de suite personnellement puisque au début moi je ne connaissais que la voix du salarié j'avais personne de riche entre guillemets dans ma famille et donc je ne savais qu'échanger mon temps contre de l'argent et quand j'ai lu ce bouquin je me suis dit bah maintenant ça va être l'occasion pour moi le fait de travailler dans une banque d'apprendre et non plus de travailler juste pour gagner de l'argent alors qu'est ce qui s'est passé à chaque fois que je rencontrais un investisseur à succès qui venait frapper à la porte de mon bureau je discutais avec lui et j'ai rencontré comme ça des gens qui possédaient une centaine de biens immobiliers j'ai rencontré des gens qui étaient millionnaires en patrimoine pas plus tard que tout à l'heure j'étais en train de visiter un appartement pour m'installer et j'ai discuté avec un investisseur qui possédait 12 appartements et en fait finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus important d'apprendre dans son métier même si vous êtes payé un petit peu moins parce que derrière c'est des connaissances que vous allez pouvoir utiliser justement pour vous générer des actifs il faut bien prendre conscience de ça si vous voulez devenir riche la formule du bouquin de robert kiyosaki c'est faites des acquisitions d'actifs et limiter les passifs juste notez bien cette phrase faites acheter des actifs et arrêter d'acheter des passifs si vous vous suivez cette méthode forcément votre cerveau à un moment donné vous va se dire bah voilà je m'achète je m'achète je sais pas une nouvelle montre est ce que c'est un actif bah non je m'achète un appartement qui génère des intérêts tous les mois est ce que c'est un actif bah oui donc bam vous achetez ça et boum vous générez des revenus complémentaires et vous le lendemain vous en achetez un autre vous créez un business qui va vous générer des revenus chaque mois et c'est comme ça c'est la formule en fait pour s'enrichir alors je vous dis pas que c'est une formule qui est ultra rapide ça peut demander du temps à mettre en place ça ne se fait pas en un claquement de doigts moi personnellement je crois pas aux formules de devenir riche en 48 heures ou je sais pas quoi ça je pense que c'est plus pour faire vendre des bouquins ou je sais pas quoi ou des conneries aux gens par contre le fait de suivre un processus d'acquérir des actifs au fur et à mesure bah mécaniquement la richesse en fait va augmenter septième leçon bah c'est que la principale différence entre les riches et les pauvres c'est leur façon de gérer leur peur par rapport à l'argent alors je vous prends un exemple mais mettons que vous décidiez un jour acheter un appartement bah par exemple une personne qui serait classée dans la catégorie pauvre ou moyenne attention quand je dis ça il s'agit pas d'être péjoratif c'est juste pour faire une classification bah à ce moment là c'est cette personne va vous dire bah non n'achète pas cet appartement ça craint les locataires va pas te payer le loyer tu vas payer plein de taxes la toiture va s'effondrer les toilettes vont se boucher enfin vous voyez tout ce genre de délire qu'on entend qu'on entend un petit peu partout alors c'est vrai ça peut arriver ces personnes ont raison mais objectivement il y a des solutions par rapport à ces problèmes et c'est là que les personnes riches pensent différemment se dire oui effectivement je vais faire un investissement il va y avoir des problèmes par rapport à ça mais moi je suis une personne qui va résoudre ses problèmes et parce que je suis capable de résoudre des problèmes qui ont un niveau supérieur par rapport à enfin voilà je suis capable de résoudre ses gros problèmes c'est pour ça que je vais générer de l'argent et quand vous y réfléchissez les personnes les plus riches sont les personnes qui résolvent les problèmes les plus élevés si par exemple demain vous arrivez à résoudre le problème de se dire bah voilà je suis capable de construire une fusée qui va partir sur masse et qui va nous permettre de coloniser notre planète et d'avoir de l'eau bah oui là et de la nourriture à ce moment là oui probablement vous avez résolu un gros problème vous allez gagner beaucoup d'argent maintenant si vous arrivez à résoudre des problèmes du style bah oui j'arrive à maintenir une maison en ordre et à faire le ménage vous rendez bien compte que beaucoup de personnes sont capables de gérer ce type de problème donc votre niveau de revenu est proportionnel au niveau des problèmes que vous arrivez à gérer et ça en fait une fois que vous avez compris ça vous ne voyez plus les problèmes de la même façon aujourd'hui moi quand j'ai un problème dans ma vie je me dis c'est une bonne nouvelle ça veut dire que finalement je vais pouvoir apporter une solution par rapport à ça et plus le problème est gros plus ça veut dire que je passe à un autre palier et que finalement je monte sur le chemin comme ça de la richesse et de l'indépendance financière la huitième leçon vous la connaissez maintenant c'est lancez vous c'est bien beau de se poser des questions de réfléchir mais à un moment donné il faut passer à l'action et aller visiter des biens donc robert kiyosaki lui recommande d'aller visiter une centaine de biens immobiliers avant de faire une première affaire non pas pour se dire bah je vais acheter potentiellement les 100 mais tout simplement pour apprendre à votre cerveau et intérioriser physiquement le fait que voilà vous allez gagner de l'expérience il ya des choses en fait c'est un petit peu comme apprendre à conduire si je vous apprends en théorie à conduire oui vous allez comprendre mais si je vous mets une voiture entre les mains vous n'allez pas être à l'aise parce qu'il faut que votre corps enregistre biologiquement comment ça fait de tourner à gauche comment ça fait de tourner à droite donc il ya plein de petites choses comme ça quand on visite des biens après au bout d'un moment on acquiert des réflexes les gens sont toujours étonnés quand j'entre dans un appartement je dis bah là il ya trois mètres quinze de hauteur sous plafond ils me disent mais comment tu sais bah à force de visiter au bout d'un moment on aiguise son oeil on aiguise un petit peu sa dextérité d'investisseur alors maintenant vous vous demandez peut-être par où commencer si vous vous souhaitez vous générer des actifs et commencer à devenir indépendant financièrement et à vous enrichir pour ça en fait je vous ai mis à votre disposition donc quatre vidéos qui parlent d'investissement immobilier donc dans des actifs puisque l'immobilier selon moi quand c'est bien fait est un actif et dans cette vidéo justement je vous apprends à résoudre des problèmes par exemple comment investir dans l'immobilier quand on part de zéro comment toucher quatre loyers sans passer par la case banquier comment ne plus payer d'impôts avec l'immobilier et comment revendre un bien sans se faire plumer par l'état donc pour y accéder c'est très simple vous cliquez sur le bouton qui s'affiche juste ici ou si vous êtes sur smartphone ou sur tablette bah le bouton n'est pas actif donc vous avez un i comme info qui s'affiche maintenant en haut à droite de la vidéo ou alors vous pourrez retrouver le lien dans la description youtube si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime partagez la avec un de vos proches qui lui aussi souhaiterait s'enrichir et peut-être quitter la ratrice et quitter son job donc robert kiyosaki un livre que j'ai vraiment adoré je vous dis juste que voilà moi quand je l'ai lu j'ai eu un petit peu mal au ventre pendant une semaine tellement ça remis de choses en question dans ma vie peut-être parce qu'à l'époque j'étais pas prêt à entendre des conseils qu'on parle aussi un petit peu crûment et peut-être que j'étais pas encore en accord avec moi même avec les croyances sur l'argent mais voilà excellent bouquin et qui peut permettre vraiment de changer votre vie donc je vous le recommande donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous allez chercher des actifs salut